Bonjour et bienvenue dans la leçon sur le passé composé, un temps de verbe composé de deux mots qui nous sert à exprimer les actions ou les événements dans le passé. Comment reconnaît-on un passé composé dans une phrase à l'écrit? Le passé composé se compose de deux mots, c'est-à-dire deux mots après le sujet. D'abord, on peut trouver l'auxiliaire avoir ou être au présent, c'est-à-dire que c'est le verbe avoir et le verbe être que tu connais déjà. Après ce verbe, on va retrouver le participe passé. Le participe passé, c'est la forme du verbe qu'on souhaite utiliser, mais qui s'écrit souvent avec une terminaison qui s'apparente au E accent aigu, au I, U, IT, parfois seulement le T ou RT. On verra ça un peu plus tard dans la diapositive. Observons les exemples. J'ai réussi mon examen. Dans J'ai réussi mon examen, on a le participe passé du verbe réussir, mais juste avant, on a le verbe avoir au présent. Ensuite, nous avons perdu notre téléphone. Il s'agit du verbe perdre avec le participe passé avoir au présent. Vous êtes allé au restaurant indien. Il s'agit du verbe aller avec l'auxiliaire être au présent. Nous sommes rentrés à minuit. C'est le verbe rentrer avec l'auxiliaire être au présent. Elles sont arrivées à 16h à l'aéroport. C'est le verbe arriver avec l'auxiliaire être au présent. Maintenant, regardez bien. Dans les trois derniers cas, quelque chose s'est ajouté au participe passé. On va le voir un peu plus loin. Les auxiliaires, ce sont les verbes qu'il y a devant les participes passés. Ce sont des verbes que tu connais bien. Le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il, elle ou on a, nous avons, vous avez, ils ont. Il y a aussi le verbe être, que tu connais aussi très bien. Je suis, tu es, il, elle ou on est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Dans l'exemple de cette diapositive, les auxiliaires seront en bleu. Après les auxiliaires être ou avoir, on retrouve les participes passés. D'abord, le plus fréquent, le participe passé en E, c'est-à-dire en E accent aigu. Il y a plusieurs exemples et tu reconnais déjà qu'il s'agit des verbes en ER. Tu remarques déjà qu'il s'agit de verbes que tu connais qui sont en ER. Il y a les participes passés en U, qui sont souvent les participes passés des verbes du troisième groupe. Comme couru du verbe courir, perdu du verbe perdre, pu du verbe pouvoir, bu du verbe boire, vu du verbe voir. Et enfin, quelques irréguliers. Les participes passés en IT, RT ou T. Construits du verbe construire, conduits du verbe conduire, écrits du verbe écrire, ouverts du verbe ouvrir, découverts du verbe découvrir. Le passé composé avec l'auxiliaire avoir s'écrit comme suit. J'ai réussi mon examen. Nous avons perdu notre téléphone. C'est la formulation la plus fréquente en français, c'est-à-dire le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire être, c'est un peu différent. Permets-moi de te rappeler un peu quelques règles d'accord. Avec l'auxiliaire être, il y a un accord avec le sujet. Un accord, je te rappelle que c'est quand un mot est transformé, au masculin ou au féminin, au singulier ou au pluriel. Dans les exemples qui suivront, féminin, masculin, singulier ou au pluriel est en vert au-dessus des mots. Le passé composé avec l'auxiliaire être peut provoquer un accord dans le participe passé. Vous êtes allé au restaurant indien. Vous est masculin pluriel, donc le participe passé de « aller » est au masculin pluriel aussi. Nous sommes rentrés à minuit. Nous est masculin pluriel. Rentrer ici sera aussi masculin pluriel. Elles sont arrivées à 16h à l'aéroport. « Elle » est féminin pluriel, donc « arriver » sera aussi féminin pluriel. C'est le cas, la plupart du temps, quand il y a un auxiliaire être avec le passé composé. Tous les passés composés ne s'écrivent donc pas avec l'auxiliaire « avoir », mais très peu de verbes s'écrivent avec l'auxiliaire « être ». Pourtant, ce sont des verbes très importants dans la communication. Par exemple, le verbe « partir », rentrer, retourner, passer, devenir, rester, décéder et mourir, naître, entrer et sortir, monter et descendre, arriver, aller ou venir, intervenir et tomber. Ce sont des verbes qu'aujourd'hui, ce sont des verbes qu'on utilise avec l'auxiliaire « être » au passé composé et ce dessin est le truc de la maison d'être que j'aime bien. Testons nos connaissances. Voici un tableau avec quelques verbes à l'infinitif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conjugués. Voyons comment on peut mettre ces verbes à la forme « participe passé ». Selon toi, comment écrit-on le verbe « aller » ? Le verbe « regarder » ? Est-ce qu'ils se ressemblent ? Le verbe « aller » ? Le verbe « aller » s'écrit avec un « e » accent aigu, alors que le verbe « regarder » aussi. Le verbe « partir » ? Le verbe « partir » s'écrit avec un « i ». Par exemple, « ils sont partis ». Le verbe « boire » ? Le verbe « boire » ? Le verbe « boire » devient un participe passé de deux lettres. Tu as bu. Le verbe « pousser » ? Le verbe « pousser » est comme le verbe « aller » ou « regarder » ? Il prend un « e » accent aigu à la forme « participe passé ». Le verbe « finir » ? Le verbe « finir » ? Le verbe « finir » se termine en « i ». Nous avons fini. Le verbe « courir » est un peu particulier. Effectivement, on ne peut pas dire « nous avons couri ». C'est une erreur. Le participe passé de « courir » ? C'est « couru ». Nous avons couru trois kilomètres. Écrire. Écrire. À la fin de ce verbe, on entend bien le son « ir ». Pourtant, il se termine en « re ». Pour le verbe « écrire », on peut se dire « nous avons écrit une lettre ». Ouvrir est pourtant un verbe en « ir » comme « finir » et « partir ». Et courir. Pourtant, il est très différent de ces trois verbes. Ouvrir comme « découvrir » ? Prends un « e » « r » « t » « tu as ouvert la porte ». Respirer comme « aller », « regarder », « pousser ». C'est un participe passé qui s'écrit avec un « e » accent aigu. C'est ce que j'보다 à modernement qu'une ** « choisir » .